... maintenant sur la Rive-Sud, territoire sur la communauté Mohawk, donc où les corps policiers autochtones dénoncent aujourd'hui le manque de financement dont ils souffrent, même que certains agents doivent prendre la route avec des vestes pare-balles périmées. Yves Poirier, donc, sur place. Les organisations, donc, interpellent le Tribunal canadien des droits de la personne sur cette question. Absolument, Michel. Ça a été fait, effectivement, une plainte en bonne et due forme. Là, on est devant le poste de police des Peacekeepers. En territoire Mohawk, souvent, Michel, on va vous parler de cette lutte aux crimes organisés, à la contrebande, aux stupéfiants et même au trafic humain. Oui, absolument. On se souvient de cet exemple. En mars dernier, il y a huit migrants qui sont morts dans les eaux glacées du fleuve. Ils voulaient traverser vers les États-Unis par aqua sassiné. Cela dit, vous allez voir les images parce qu'il y a vraiment de l'inquiétude qui se lit sur le visage des chefs de police autochtones partout au Québec qui étaient réunis ici tantôt. Je vous donne l'exemple des vestes pare-balles périmées, mais il y a des policiers autochtones qui vont travailler en solo la nuit sur des quarts de travail, alors que minimalement, Michel, on réclame au moins deux agents parce que les appels la nuit, bien, ça peut être dangereux. Ça, c'est sans parler du salaire, des conditions de travail. Il y a des problèmes de rétention à ce niveau-là. On n'est pas capable, Michel, de quantifier ou de chiffrer les besoins en matière de financement, mais ce qu'on nous a dit tantôt, c'est qu'il manque concrètement 200 policiers et policières autochtones pour combler les besoins dans ces 22 postes de police autochtones partout au Québec. Et là, je vais faire entendre des réactions. Il faut-tu attendre d'autres décès de policiers pour pouvoir agir? Il est temps que ça cesse. Avec le financement qu'on a présentement, on se dit, t'aimes-tu mieux avoir une veste pare-balles périmée ou pas de n'avoir du tout? Donc, on est rendus là. C'est triste d'entendre ça. Ça fait broche à foin, non? Bien, ça fait qu'on est traités comme des policiers de second ordre. C'est ça que ça fait. Ce que tous doivent comprendre est que le sous-financement de nos corps policiers n'est pas seulement un problème autochtone, mais une question qui concerne l'ensemble de la société canadienne. Le tribunal peut d'abord, un, ordonner la fin de la discrimination. C'est ce qui est demandé. Et si on regarde ce qui s'est fait dans le dossier de soutien à l'enfance, le tribunal a le pouvoir d'accompagner le Canada dans la réforme de son programme de financement. Et ce qu'il disait tantôt, Michel, en conférence de presse, c'est que le sous-financement au corps de police, bien, ça entraîne aussi des problèmes sociaux au sein des communautés. Souvent, ça a des répercussions sur les villes autour, justement, de ces communautés. On s'en parle plus tard. Merci beaucoup, Yves.